L'objectif général du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage de 2022 est de fournir aux utilisateurs publics et privés des données fiables, pertinentes et à jour sur la situation démographique du pays, sa dynamique sur l'habitat, sur l'agriculture et l'élevage nécessaires à la planification, au suivi et à l'évaluation des stratégies de développement terre et qu'il y a l'agenda 2030, des objectifs de développement durable et le plan national de développement du Burundi de 2018-2027. Quant aux objectifs spécifiques, il s'agit entre autres, premièrement, de déterminer l'effectif et la structure de la population du Burundi, sa répartition spatiale, selon les différentes unités administratives, le milieu de résidences, le sexe, l'âge, la nationalité et les caractéristiques socio-économiques et socio-culturelles. Deuxièmement, connaître les caractéristiques des ménages, y compris les ménages agricoles et pastoraux, les caractéristiques et des unités d'habitation et le niveau des équipements des ménages. Troisièmement, réaliser la cartographie des infrastructures et des bases pour les besoins d'aménagement du territoire et le suivi de la mise en œuvre de la politique de la centralisation, etc. Concernant le coût total du recensement général de la population de l'habitat et de l'agriculture de 2022, il est estimé à 48,35,701,000 francs burundais, soit un coût de 3,700 francs burundais par personne recensée. Faisant de ce recensement l'un des moins coûteux en Afrique. S'agissant des contraintes et concernant le retard pour le rensement officiel du recensement, l'organisation de la table ronde avec les partenaires techniques et financiers, la mise en place du bureau central du recensement, l'achat d'équipements et matériels, le manque de bureaux et salles de réunion pour le bureau central du recensement, la non-actualisation du découpage national à des niveaux plus fins, c'est-à-dire les collines, les quartiers et les sous-collines, etc. C'est-à-dire les collines, les collines, les collines, les collines, etc.